Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Cette histoire de thé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est mon main même. Me suis libéré. Sacre bleu ! Voilà maintenant une main de loups affamés ! Peut-être serait-il temps que nous envisagions la fuite, mon ami ? Ouais, t'as raison. Salut ! Mon ami ? Mon ami ? Mon ami ! Bonjour, bonjour ! Qu'est-ce qu'il faut pour le monsieur ? Bonjour, je vais vous prendre toutes les sucettes sur le présentoir, là, et à tout hasard, vous n'en aurez pas d'autres. Bon, si, il m'en reste en arrière-boutique, si vous voulez. Ah bah, volontiers, vous savez, avec la guerre qui fait pédaler les orphelins, c'est pas les occasions qui manquent. Oh, bouge pas, je reviens dans une minute. Oh, le déchet de capote ! Garde ! Au voleur ! Ah, j'en ai plein de fiant de courrier ! Ah, putain ! C'est vraiment pas ma journée, hein ! Ah, et puis comment on devait faire, là, pour sasser les vins sangliers et seuls tout, là, maintenant ! Ah, ça vaut de bâtard, là ! Et putain, non, ça aurait pu buter des caussons, quoi ! Ça, c'est vraiment pas de sens. Ah, mais puis cette forêt de merde qui en finit pas ! Oh, oh, ma main soit louée ! Je vais peut-être pouvoir trouver quelqu'un pour finir cette quête de merde ! On t'a enfin retrouvé, Grelin ! Tu vas te payer pour ton crime ! Innocent, putain ! J'en ai mis ! C'est échamate ! Ah, c'est cela, oui ! Tu diras ça au mur de ta cellule ! Wow, ok, quoi, l'ambiance de merde ! Oh, cachot ! Mais putain, c'est échamate, je viens de te dire ! En plus de déteste les sabites, putain ! Bon, j'espère que je vais pouvoir réussir à trouver quelqu'un pour casser du sanglier, avec un peu de sens pour... Autant t'en faire trouver, Grelin ! Tu vas payer pour ton crime ! Tu m'as traité de gedin, là, Wes ? C'est cela, oui ! Tu diras ça au mur de ta cellule ! De quoi, de quoi, de quoi, de quoi ? Mais j'ai rien fait, moi, Wes ! Ta tête est mise à prix pour le meurtre de Lancelac ! Non, mais c'est pas moi, ma mène ! C'est les dons, moi, je t'ai fruité, j'ai rien pu faire ! Ah, c'est cela, oui ! Tu diras ça au mur de ta cellule ! Wes, mais j'ai rien fait ! Vite, ma mère, j'ai rien fait, M. Lazan ! Ah, c'est cela, oui ! Tu diras ça au mur de ta cellule ! Mais tu fais que dalle, Wes ! Le mec, là, je t'ai fait péter par un ours, et après... Ah, c'est cela, oui ! Tu diras ça au mur de ta cellule ! Vas-y, il est encore plus conclose, là, celui-là, c'est pas possible, là ! On t'en fait retrouver, grelin ! Tu vas te payer pour ton crime ! Non, mais vas-y, là, me parle même pas, là ! C'est toi, le gaudin, là ! C'est pas moi, je te dis ! Non, mais toi, là, me touche pas la bâtarde ! Ta mère, là ! Oh ! Oh, cachot ! Hé, là, c'est moi, là, putain, là ! Hé, doucement, là ! Hé, c'est un patron à cause à 110 pièces d'or, là ! Ah, c'est un défière, j'vais te marre ! Ah, mais toi, là, toi, je vais te défoncer, ta mère ! Dis-donc, trois secondes, tu vas ! Eh, petit, c'est quoi, ton nom ? Eh, vas-y, tu peux m'appeler DarkSasuke665 plus 1, m'amène ! DarkSasuke665 plus 1, m'amène ? Euh, c'est un peu long, non ? Tu te trouves ? Bon, ben, on doit briser en DSK, alors ! Oh, perso, je te le déconseille ! Tu sais, j'utilisais ce nom-là avant, mais j'ai eu quelques emmerdes ! Ah, merde ? Bon, ben, vraiment, c'est Zangidéon ! Mais j'espère trop de street cred avec, ouais ! Mais non, c'est parfait, ça ! Moi, c'est Big Rat ! Et les enfants, là-bas, c'est Dovaquine ! Et sinon, tu veux du shit ? Je te le rends à cred ! À cred ? À cred, ouais ! Tu me fais la thune, maintenant, et... Je te fais le matin ce plus tard ! T'as pas du T, plutôt ? Si du T, ouais ! Je te fais la cred ! Ok ! Ben, si, merde, m'amène ! Si tu pouvais en avoir du... du... comme celui-là, là ! Oh, ben, merde ! J'aurais sûré que j'en avais dans mon sac en passant du camp ! Ben, tiens, je te fais celui-là ! C'est le seul que j'ai ! Oh, terrible, mon gars ! En plus, c'est exactement le même ! Ça, ça vaut le coup, ton truc, hein ! Vas-y, je vais t'en prendre d'avance, hein ! Tiens, v'là, la thune ! Bof, t'inquiète, petit ! Tu sais, moi, rendre service, c'est un peu mon métier ! Eh ben, si, je vais me faire un peu de thé le temps que je leur explique que c'est pas moi, là, et que je me casse le... Ben, putain ! T'es un merde ! Vous avez dans la main, y'a même pas cinq secondes ! On peut dire que c'est un jour de chance, petit ! Il me reste encore un petit peu... Ça te tente ? Oh ! Fermez vos gueules, là-dedans, hein ! Et vous, vous êtes là pour quoi ? Moi, j'ai buté la poule d'orive-bois. Et vous ? Tu sais, je peux pas faire un pareil comme ça. C'est vraiment une sombrie histoire. Ah ben, moi, soit disant que j'aurais commis des vols de l'extorsion ! Désormations d'identité, blanchiment, vente d'albums de merde, arnaques, vente de stupes, raquettes, viols en réunion, et vente de sucettes à des petites filles, aussi. Ouais, mais vas-y, Weth, pourquoi tu vends des sucettes à des petites filles ? Ben, je veux quand même pas leur donner, non ! Ce coup de gère, cette merde. Bon, sinon, toi qui butes des poules, là, là, ça te dirait pas de goûter mes oeufs ? Non, ne m'approchez pas. Je vous préviens. Frousse ! Chut, 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 tu sais, l'important à combat, c'est pas l'écrit. Qu'est-ce que vous en faites ? Allez, arrêtez avec ça. Tu veux une sucette ? Là, toi, je te la donne. Tu viens souvent, ici ? S'il vous plaît, putain, changez-le de cellule ! Allez, allez, prends-le-toi ! Ah, ah, ah ! Mais vous avez fermé vos gueules, là ! Bon, c'est chiant ici, je me casse moi. Comment ça tu te casses ? T'as pas vu les barreaux ou est-ce ? Regardez apprends petit, hé, hé toi là, approche, allez approche, je te fais rien, c'est quoi ton petit nom ? Ah, John Cappuccino, comme le Cappuccino, sauf que ça s'écrit pas pareil. Dis-moi John, tu vois ça ? Pourquoi tu me montres ton sguégué ? Quoi dégueulasse là, hé ? Ah, là tu peux te gratter pour que je te laisse sortir, hé ! Mais non, pas ça, ça... Ça t'inquiète, non non non, moi je te parle de ça, là. Ça, tu vois, c'est une carte du clan des judistes. Donc si tu veux pas d'embrouiller, tu vas nous laisser sortir, moi et mon ami. D'accord, je vous ouvre. Allez, ben ouvre-nous alors, tu vas ? Je saurais bien rester avec toi, mais... Mon pigeon et... Mon ami et moi, on doit y aller. Eh ouais mon gars ! Nous et le pigeon, on va y aller ! T'es deg ou quoi ? Eh mais c'est qui le pigeon ? On fait une sacrée bonne équipe, je trouve. On devrait faire un bout de chemin ensemble, non ? Oui, pourquoi t'as la main dans ton froc ? Oh ! Désolé petit, c'est l'habitude. Faut faire attention, tu sais. Bon, allez, allons-y. Oh ! Un salaire livre ! Bon, bah, vas-y. Faut que je termine cette mission de pédale avec les cochons, là. Et ensuite, j'y aller... Eh mais c'est moi ! Regarde ! Y'a ma tête sur les affiches, là ! Putain, je suis recherché ! Y'a même un montant de la prive ! Oh putain ! Hein ? Et euh, juste un titre informatif, c'est combien la prive ? Dix mille poules, putain ! Mais c'est quoi cette galère-là ? Je voudrais jamais m'en sortir, putain ! Dix mille ? Euh, garde ! GARDE ! GARDE ! Oh putain, regarde ! Y'a ta tête aussi, là ! À cinq mille, toi, par contre, hein ! Gu... Quoi ? Seulement cinq mille ! On t'en fait retrouver, grelin ! Tu vas payer pour ton crime ! Ouais, mais vas-y, là ! Ils vont pas arrêter de nous arsouser, ceux-là-là ! Ils sont pire que le morandini à une kermesse, quoi ! J'crois que c'est le moment de filer, petit ! Cors ! Ah putain, mais vas-y, là, il y a plein de fiants de courir ! J'ai vu choyer son doux troupeau comme un aimant berger ! Moi j'ai mon jardin qui bientôt sera ressuscite ! Oh ! Mais qu'est-ce que cela ? Parlez-tu tout de la Sainte Vierge ? Un jeune escargot ? Boubouboubouboubou, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Que pensez-vous faire puner dans mes salades ? Ah, sa mère la pute ! Ah, il y a plein de fiants de me retrouver dans cette forêt ! Ah, c'est pas un pygmée ou est-ce ? C'est bon, les Asmi ? C'est cela, oui ! Je te dira sans mieux dans ta cellule ! Ah bordel, ils sont toujours là, les bâtards ! Ah, fais chier ! Non, j'aime pas mieux cet endroit, mais... Suis-moi ! On va se cacher dans les arbustes, là, à côté de l'église ! Quoi ? Eh, mais c'est pas des arbustes ! Ouais, c'est des ronces ! Bah c'est mort, ma mène ! À moins je vais pas là-dedans ! On va vous retrouver, gredin ! Et après vous lirez ça au mur de vos prisons ! Ah bon ? Ils vont pleurer en cellule ? Grouille-toi, putain ! Bon, cette fois, je crois que c'est bon ! Bonjour mes fils ! Ouais, c'était qui toi ? Oh, bonjour mon père ! Ah, mais c'est ton père Wes ! Excusez-moi monsieur, je savais pas ! Mais non, t'es con, c'est un prêtre ! Non mais vas-y, ouais, c'est toi le con, là ! Tu l'appelles papa aussi, là ! Mais mon père, c'est une appellation ! Je l'appelle mon père, mais c'est pas mon père ! C'est... c'est comme si tu vois une sœur ! Tu as l'appelé ma sœur, mais c'est pas ta sœur ! Ah, ouais, je capte, ouais ! Ouais, comme une fois, j'ai été dans le sud et on m'a dit, euh... Eh, y'a la mère ! Mais c'était pas ma mère, hein ! Ouais, c'est bon, j'ai capté, là ! Euh... Ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète, je te dis ! J'ai capté ! Hmm, enchanté, je suis le père Navdag ! Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous emmène dans l'enceinte de notre Saint-Père ? Oh ! Mais où avais-je la tête ? Vous devez être les aventuriers qui répondent à mon annonce pour retrouver les trésors volés de notre chapelle ! Ah non, c'est mort, mon gars ! Nous, on a assez de soucis, hein ! On est juste venus se planquer, et c'est... Putain, l'enculé, il piétine mes tulipes ! Mais pousse-toi, bordel ! Aïe ! Oui, oui, c'est nous, oui ! Les deux aventuriers, oui ! Ah bon ? Mais euh... Mais putain, aïe ! Mais... Mais dites-nous en plaisir, ce fameux trésor, quand même ! Dieu soit loué ! Vous êtes arrivés ! Amen ! Oui, quoi ? Pardon ? Quoi, pardon ? Il se fout de ma gueule, lui, tu viens de m'appeler ! Mais absolument pas ! C'est quand même pas con, t'as dit m'amène ! Mais amène, enfin ! Ouais, ben quoi, là ? Mais quoi, quoi ? On s'en branle, putain ! Parle-nous de trésor ! Pardon, mon père, je me suis emporté ! Voulez-vous bien nous en dire plus, ce fameux putain ? Bien évidemment, oui, mais... Pourquoi avez-vous sorti votre sexe, déjà ? Oh, pardon, mon père, faites pas attention ! Une vieille coutume ! Et bien, voilà donc qu'il y a quelques nuits de ça, le trésor de notre église, qui s'avère être tous les dents faits par nos fidèles et de nombreux pèlerins, a été dérobé durant la nuit ! C'est un coup du gang des hiboux ! Nous le conservions dans notre chapelle, pensant que personne n'oserait profaner ce lieu saint ! Et bien, que nenni ! De sales blasphémateurs s'y sont introduits et ont pris jusqu'aux derniers centimes ! Les sales fils de putes ! Et les objets saignent aussi ! Notamment notre plus grand trésor, la couronne d'épines du Christ ! J'ai donc immédiatement fait préparer les affiches pour que le valeureux homme pieux comme vous m'aide à les retrouver ! Mais bien sûr, mon père, nous sommes là pour ça ! Votre plus grand trésor, une couronne de ronde, ouais ! Ah bah non, bah merci les gars, je suis déjà assez dans la merde avec mes sangliers, moi ! Oui, pardonnez mon père, je vais m'entretenir avec mon compagnon pour... pour savoir quelle est la meilleure marche à suivre ! Bien sûr, allez-y, mes fils ! Je vous attendrai à l'intérieur de la demeure de notre Saint-Père ! Euh, faites, faites ! T'as peut-être toujours pas compris ? Fais semblant des désaventuriers pour aller chercher le trésor, et après, on le sait, met à nous la thune ! Puis, bien sûr, on fait moitié-moitié, comme ça, tu peux racheter la prime sur ta tête ! Pffou ! C'est un ouf malade comme plan ! Et après, on sera tranquille pour aller tuer mes cossons ! Oui, 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 on pourra aller tuer tes sangliers, oui, c'est à ça que je pensais aussi, hein ! Du coup, là, on rentre, et tu me laisses parler ! Si on te pose une question, euh... Tu dis que ton aventurier est venu pour aider à récupérer le trésor, et voilà ! Ouais, il s'y pivit, ça, mon gars ! C'est bon, mon père ! Nous nous sommes mis d'accord, et avons décidé de vous aider ! Bon ! Et euh, sinon, comment ça se passe ? On touche la prime à Crède ? À Crède, dites-vous ? Ben ouais, ouais, calme, on touche la récompense maintenant, et après on doit faire la mission, hein ! Mais mes enfants, il était bien stipulé dans l'annonce que votre récompense sera la reconnaissance éternelle de notre seigneur ! Quoi ? Mais je m'en branle, moi ! Allez, donne-moi le convaincre, toi ! Euh, moi, je suis un aventurier, venu pour aider à récupérer... C'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Euh, le trésor ! Ah, non, non, laisse tomber, la reconnaissance, ça suffira ! Bien ! Votre foi fait plaisir à voir ! Si vous n'avez pas d'autres questions, mes enfants, je vais chercher mes bactages, prier, et vous rejoindre dehors avant notre départ ! Eh, t'avais raison, un super simple, ce plan ! J'ai pas envie d'en parler ! Bon, au moins, on aura le trésor ! Me voilà prêt ! Je vous propose de rallier Oudon pour glaner des informations sur la possible entité et la destination de Novorien ! Il s'agit de la grande ville la plus proche ! Il me semble que si nous voulons gagner du temps, il faille commencer par là ! On va où, du coup ? Oudon ! Bah, là où on doit aller ! Oudon ! Je viens de vous le dire ! Putain, il commence déjà à me saouler ! Eh bien, êtes-vous prêt ? Oh non, on va pas marcher encore dans cette putain de forêt ! Pas d'inquiétude, mes enfants ! Ma foi m'offre le pouvoir de téléportation ! Donnez-moi vos mains ! Et surtout, tenez-vous bien ! Si vous me lâchez, vous serez à jamais perdus dans une boucle spatio-temporelle ! Mais quoi ? Non, 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 non ! Oh bordel, regardez ma jambe ! Elle fait 3 mètres ! Je veux pas mourir, putain ! Ne paniquez pas ! Le corps se distante durant la téléportation, c'est tout à fait normal ! Oh putain, attendez ! Je dois vérifier quelque chose ! Oh mon dieu ! Oh c'est génial ! C'est ça de vous agiter ! Vous allez nous faire tuer ! Regardez-moi vite ! Arrête, arrête ! Je veux pas crever ! Je veux pas mourir, non ! Pas mourir ! Pas mourir ! Ah, nous voici arrivés ! Je vous présente, Oudon ! N'est-ce pas une ville magnifique ? Ah mais Oudon, c'est le nom de la ville en fait ! Mais par la verge bien dure de l'éternel ! Ça fait 4 fois que je vous l'explique ! Oh, bien ! Soyons prudents ! Cette ville recèle de nombreux péchés ! Oh, on a retrouvé nos membres de taille normale ! Bien, mes enfants, je vous propose de nous séparer ici afin de collecter un maximum d'informations ! Retrouvons-nous quand le soleil sera, disons, sud-sud-est, à l'auberge du Poulain-Pimpam ! Nous séparer ? Non mais moi j'ai pas le sens de l'orientation ! En plus, le sud, ça pue là ! Il fait trop saut ! Il y a toujours des vieux là ! Qui sont à poil de se guégalère et qui s'enflannissent là ! Moi j'propose ! On se retrouve à Londres ! Nord-Nord-Est ! Ou mieux ! Même mieux, meilleur ! On s'y sépare pas du coup ! Non ? Bonne idée mon père ! Moi je vais par là ! Très bien ! Dans ce cas, je vais prendre la direction opposée ! Vas-y mais c'est pas possible ! Faut toujours tout faire soi-même avec eux ! Bon, au moins, le prêtre il a dit qu'il y avait des pèces ! J'ai peut-être essayé d'en trouver ! Par ici, messieurs-dames ! Il est frais monté ! Tout juste crafté ! Putain, ça tombe super bien ! Où est-ce mon gars ? C'est toi le trafiquant ici ! Vas-y, fais voir la cam ! Si t'as de la bergamote, je suis peut-être preneur, frère ! Eh Madoff ! Amène la bergamote là ! Je crois que j'ai ferré un pigeon ! Encore un pigeon ? Ces histoires avec la poste, ça s'arrête pas ! Voilà, c'est tout ce que j'ai mon ami ! Je te le fais le topo ! Ça me reste pièce d'or ! Crois-moi, je te fais un prix aux olives ! Ouf, non ! J'aime pas trop les olives, non ! Non, je vais juste prendre le thé ! Ah merde ! J'ai pas assez de thunes ! Bon bah... Je peux vous prendre la moitié pour 50 alors ! 22 ! Vas-y, cimer mon gars ! Trop bien cette ville pour les d'affaires ! Chut ! Par contre, qu'est-ce que c'est brouillant ! Allez, revenez quoi ! J'ai des Suzettes au jambon ! Qu'entends toujours ! Approchez ! Approchez, n'ayez pas peur ! Bon, tant pis, plan B ! Bonjour bon marchand ! Que dirais-tu de... marchander un peu ? Oh, bonjour à vous, jeune euh... Euh, jeune euh... Bonjour à vous ! Euh... Qu'entendez-vous par ma chandelle ? Je te propose un deal ! Accred ! Accred ! Accred ! Ouais, Accred, ouais ! Vois-tu ? En ce moment, je suis sur la piste de la couronne sacrée et d'un putain faramineux ! Alors tu me files toute ta tune maintenant, et... Dès que j'ai tout récupéré, je t'amène tout ! Tu te fous de ma gueule ? Et range ta bite ! On n'est pas au Sofitia aussi ! Mais ce qui est dommage, tu vois, c'est que... Je fais partie du clan des judistes ! C'est pas des reflaquettes qui font un judiste ! Eh bien, regarde ma carte, hein ! Ah bah... Merde ! Où est-ce que je les mise ? On rigole pas avec les judistes, mon gars ! Simulian de Moor ! Gaud ! Gaud ! Attrapé moi à ce sale go ! On t'en fait retrouver, sacripant ! Et tu diras ça au barreau de ta cabane ! C'est pas moi, putain ! C'était Shabbat ! Oh, on m'a fait chier ! Bon... J'ai plus vraiment le choix ! Pouvoir spécial invisibilité ! Ingrid, mais en gros ! Ouh, j'ai eu chaud, putain ! Parlez Roustone du Puissard ! La marque, dites-vous ? Oh mon père, vous êtes là ! Oh ! Approchez ! Approchez ! Ce jeune marchand était justement en train de me dire que des bandits portant la marque avaient marchandé avec lui en trouquant des objets de culte ! Je suis sûr que ce sont nos hommes ! Hum... La marque ! Oui, oui ! La marque ! Je sais pas ce que c'est, mais... ça a l'air grave ! Mon brave ami ! Auriez-vous s'il vous plaît l'obligence de me montrer les objets en question où vous me parliez ? Ben sûr ! Nonne d'une vierge sonobite ! La couronne portée par le Christ ! On continue quand même pour trouver tout le trésor ! Ah mon père ! Faudra pas laisser les païens pis s'amuser avec des reliques sacrés ! Votre foie me touche profondément ! Eh vous voilà ! Eh... Eh trop fumé mon orientation ! Appelle-moi la poussole ! J'ai suivi mon nom et pub direct j'arrive au Sud ! Eh on est plein Nord ! C'est quoi l'empactage là ? Eh j'ai fait une affaire de ouf ! J'ai réussi à boire tout ce thé pour même pas cinquante pièces d'or ! Et sans les olives ! Quoi ? Tu fais des emplettes pendant que nous on se saigne à chercher la trace des brigands ? Mon brave marchand ! Une dernière en faveur ! Combien de domaines brillez-vous pour le rachat de cette couronne ? Oh bah puisque l'occasion se présente ! Vous savez ma femme adore le thé alors euh... Contre la réserve de votre amie je veux bien vous le céder ! Quoi 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 ? Eh tu m'as pris pour un starbuck ouf ! C'est mort mon gars ! Ta femme elle sera de la tisane ! Je vais m'arsender comme un pro ! Alors que dalle ! Allez donne-le ! Je t'en trouverai de l'autre t'inquiète ! On trouvera de la service ! Vas-y dans le plein de fions ! C'est toujours pour moi que ça tombe ! Oh mille merci mon fils ! Dieu saura être clément avec vous ! Voilà votre thé mon brave ! Et encore mille merci pour la couronne ! C'est un acte de grande foi dans vos faite preuve ! Et pour vous mon ami ! Je vous invite à boire un succulent thé à l'auberge pour votre générosité ! Sérieux ? Ouah ! Fimerbamen ! Suivez-moi ! Le Poulain Pimpin se trouve à quelques rues à l'ici ! Nous y voici ! Bonjour jeunes demoiselles ! Pouvez-vous nous trouver une table pour trois s'il vous plait ? Nous vous prendrons trois tasses et dans votre meilleur thé ! Oh ! Oh comme elle est belle ! Excusez-moi mademoiselle ! Aurez-vous la douceur de me donner votre nom ? Je m'appelle Robert ! Et vous pouvez vous installer sur la table du fond là-bas ! Je vous apporte tout ça ! Oh ! Je crois que je suis tombé amoureux ! Bon ! Nous allons devoir retrouver la route de ces bandis, Mendelein ! Voilà qui ne va pas être chose aisée ! Et puis ce sourire qui fait ça virer mon cœur ! Je pense savoir de quoi il s'agit ! La marque, comme vous dites, est un tatouage tribal que se font les membres de toutes leurs confréries ! Je peux vous mener à leur cachette ! Mon frère en est le chef ! En plus, je devais lui rendre une petite visite pour des raisons... personnelles ! C'est des palpitations ! Quelle amère ironie que votre frère soit chef de ces bandits ! Comme vous êtes vous-même un aventurier altruiste prêt à aider son prochain ! On ne choisit pas sa famille malheureusement ! Mais dans notre cas, c'est une chance ! J'accepte volontiers votre offre et vous propose de partir demain à l'aube à cette fameuse cachette ! Et aussi les fourmis dans l'anus ! Et voici votre commande ! Et vous qui êtes amateur de thé, si jamais vous passez la nuit ici, le beau jeune homme pourrait venir voir mes deux gros égouttoirs ! Merci, ma deuxième femme ! Ils sont nombreux, vous savez ! Je pense que notre seule chance, c'est de profiter qu'ils dorment et de l'obscurité de la nuit pour s'infiltrer en hausse, et leur piquer les trucs ! On devrait partir maintenant ! L'orcaverne n'est pas très loin ! Hein ? Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non, pas pitié-là ! Pas au moment où je viens de trouver la femme ! Oh, mais vous pourrez aisément revenir la chercher, un héros ! Une fois notre quête s'accomplit, mon fils ! N'oubliez pas que nous sommes en mission pour Dieu ! Eh bien, soit, dans ce cas, reprenons la route sans plus tarder ! Mais pourquoi ? Pourquoi la vie est toujours une pute avec moi ? Oh, mais il m'arrête de chialer, oui, le sac à foutre ! Qu'est-ce qu'il a dit, Wes ? Elle se connaît pas de lac à l'autre, moi ! Hum ! Excusez-moi, je... j'ai paniqué ! Tâchons de le montrer optimiste ! Partez devant mon père ! Attendez-moi au lac à 10 lieux d'ici au nord, à peu près ! J'ai une ou deux choses à faire avant ! Je dois... je dois prier avant la confrontation avec mon frère pour... pour égoutter mon âme ! Oh oui, oui, prenez votre temps, oui ! Je suis persuadé que Dieu saura vous entendre ! Quant à nous, eh bien... en route, mon jeune ami ! Vous qui étiez désireux d'aller au nord, l'aventure nous y attend ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, les gars, il faut qu'on décide maintenant ce qu'on fait du butin ! Est-ce qu'on fait 10 personnes pour vous et le reste pour moi, ou... Ou alors vous préférez faire... Fouillez ! Fouillez, la haine-poupée ! Fouillez ! Je n'ai joué ! La poupée est grande à toi de jouer ! Fouillez, la haine-poupée ! Fouillez, la haine-poupée ! Fouillez, la haine-poupée ! Fouillez, la haine-poupée ! Eh bien, nous voilà arrivés au jour de rendez-vous ! Ma foi, il n'y a plus qu'à espérer que notre nuit ne soit pas trop longue ! C'est ça, la caloutre ! Pardon pour le retard, j'ai été un peu retenu ! Ah, vous voilà enfin ! Dieu a-t-il entendu vos prières ? Oh que oui ! Là, j'ai prié au moins un fois au 7 ciel ! Voilà qui m'enchante, mon fils ! Cependant, nous devrions reprendre la route Séan ! Oh, vous inquiétez pas, mon père ! Je vous ai fait venir ici pour une bonne raison ! L'entrée de la grotte est tout près ! Une grotte ? Mais c'est pas une caverne qu'on sert, Swess ! Ouais, le gars, il sait même pas faire la différence entre une caverne et une grotte, le yon, fina ! Bon ! Faut juste dégager la porte des ronges, ce qui la camoufle, maintenant ! Venez m'aider ! Oh, bien sûr, oui ! J'arrive ! Mais France ? P'tite loutre ! P'tite loutre de merde ! Venez voir papa ! Hip, 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 hip ! Et voilà ! La porte cachée des bandits ! Ouah ! Ça brille de tout part, mon gars ! C'est de l'huile d'une ! Cela ne reflète que la lumière des étoiles et la lumière de la lune ! C'est écrit ? La porte de Cuareme, seigneur de la caverne des brigands ! Parlez amis et entrez ! J'ai rien capté ! C'est une énigme ! Il faut donner le mot de passe et la porte s'ouvre ! Mais oui ! Et c'est quoi le mot de passe ? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? On n'aurait jamais trouvé, hein ! Et ils auraient pu trouver un truc moinant, hein ! Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Ouvre-toi ! Attendez, regardez ! Il y a autre chose écrit en dessous, là ! Alors, c'est marqué... En fait, le mot de passe, c'est chiant... Du coup, on a mis un bout d'empressoir sous le pot de fleurs ? Ah bah, c'est vachement plus simple comme ça, hein ! Bon, maintenant, tâchons surtout d'être discrets ! Et Bruno ! Ah non, non, en fait, ça va, c'est bon. Mais ta gueule, putain ! C'était discret ! Que se passe-t-il, mes enfants ? J'étais parti, mes souris de torchon, quand j'ai entendu des hurlements ! Il y avait des dragons de tout part ! Des dragons de toutes parts ? Mais non, c'était seulement des chauves-souris ! Mais ouais, c'est pas ouf, mon gars ! C'était des putains dragons ! Mais non, les sales dragons qui existent aujourd'hui sont un commodo ! Et ils volent pas, en plus ! Ah bah là, pour le coup, ils volaient, mon gars, hein ! Même que, du coup, ça devait être des saufs-dragons, hein ! Mais c'est pas parce qu'on dit chauve que ça vole ! Ah, regarde le prêtre, il vole pas, lui ! Pardon ? Mais je ne suis pas chauve ! Quoi ? Toi, c'est pas chauve ? Attends, mec, t'as une top sur le front, et derrière, ça te fait un cul de babouin ! Mais c'est le Saint-Père, bâtard ! Toi, t'es roux ! Mais chute, putain, arrête à te crier ! Oui, oui, bref, bref, entrons ! Et dorénavant, tâchons de nous montrer discrets pour ne pouvoir attirer l'attention sur vous. Hum, oui, oui, c'est vrai que je suis peut-être touché par un peu légère qu'à lui, si oui, mais enfin, reste venu ! Nom de Dieu, regardez ! La marque peinte en grand sur le mur ! Oh, nous sommes sur la bonne voie ! Attendez, attendez, attendez ! Et si jamais on croise quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? On se fiche en faisant croire qu'on est des statues ? Non, surtout, tu me laisses parler ! Ouais, de toute façon, là, ils ont l'air partis, il n'y a personne ! Même ma bourse, elle n'est plus remplie, ouest-ce ? Moi, les miennes sont bien vides ! Enfin, chut ! Notre ami dit vrai, oui, la caverne me semble bien déserte. La caverne ? Oh là là ! Eh, vas-y, moi, je comprends plus rien, là ! Ça change tout le temps ! On est de nouveau plus dans une grotte, là ? Il me semble que la fin n'est pas très loin. On devrait continuer au cas où, ils ont peut-être laissé les trucs. Mais... Mais quelle est cette odeur infâme ? Euh... Alors, oui... C'est peut-être possible que ça soit moi. Mais c'est stress aussi, là ! Ça me donne trop mal aux bisous ! Ah non, non, il y a autre chose, là ! Ha ha ! Oh, les odeurs de Paris, c'est un travail d'équipe, là, c'est sûr ! Euh... S'il vous plaît ? Je crois qu'il y a... Il y a quelques flèches qui vont sortir de leur carquois dans... Dans pas très longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, tout Jésus ! Regardez ! Des cadavres partout autour ! Oh non ! Oh non ! Oh non, franchement ! Oh putain ! Oh, faut qu'on se tire ! C'est un dragon qui les amarafe, c'est sûr ! Il vient de finir son repas ! Il va nous payer pour le dégernant ! Oh, c'est pas finir comme ça ! C'est pas un flambant ni pistasse, putain ! Mais gardez votre sang-froid, merde ! Accordons quelques instants à notre ami qui... Qui vient, semble-t-il, de perdre son frère. Que... Quelle tragédie pour lui ? Ah non ! Pourquoi toi ? T'avais pas fini de me rembourser ! Allons mon ami, je... Je sais que votre peine est grande, mais... Mais l'endroit est vraiment très dangereux. Remontons. Nous ferons le deuil de votre frère une fois en sécurité. Oh putain ! Oh les enculés en plus ils ont tout pris, c'est vide ! Ne traînons pas ici ! Allez ! Sortons ! Sortons ! Attendez ! Avez-vous entendu ? Euh... Vous allez dire que je la ramène, mais... C'est peut-être encore moi... Je suis passé de stress abdominal à... A panique rectale de ouf malade. Non, non écoutez ! Ça vient d'ici ! Là ! Juste là, dans cette caisse ! Oh, peut-être quelqu'un a-t-il encore en vie ! Trouvez quelque chose pour ouvrir ! Vite ! Ouvrez pas ! C'est sûrement le dragon qui s'est cassé là-dedans ! Après les avoir tous putés ! Non ! Dieu ne nous pardonnerait pas de laisser quelqu'un dans la détresse ! Passez-moi le pied de biche là ! Mais grouillez-vous ! Non, non ! Mauvaise idée ! Il est à tous putés ! Et s'endormais-en ! Il s'est réveillé ! Il nous bouffait ! Dieu Tout-Puissant ! Une petite fille ! Ouah ! Qu'est-ce que c'est que cette gueule ? Sans rire, vous avez vu sa fronce ! Elle est mosse à faire pleurer un oignon ! Alors reste avec nous ! Pardon ? Enfin... Non, je veux dire... Vous savez, je viens de perdre un être cher et... Je me sors dans le besoin d'aider cette petite fille à retrouver sa famille ! Vous savez là... La famille c'est peut-être le plus important ! Nous ne pouvons de toute façon pas laisser cette pauvre enfant ici ! Elle a dû être kidnappée dans l'espoir d'obtenir une rançon ! Prenons-la ! Nous aviserons sur son cas une fois en sécurité ! Mais... Sortons, vite ! Ah putain ! Plus jamais je vais dans une grosse ! Ni dans une caverne d'ailleurs ! Où est la petite ? Avec moi ! Voilà ! Chut ! C'est fini ! Calme-toi ! Dieu te garde ! Comment tu t'appelles ? Moi se trouve, elle a trop une tête à s'appeler Camille ! C'est un nom de moche ça ! Oh bah ça te plait comme nom Camille ? Vas-y réponds sale pute ! Elle doit être sous le choc ! Ne la brusquons pas ! Elle nous parlera quand elle en aura envie ! Voilà tout ! T'en fais pas ma petite Camille va ! Je vais prendre soin de toi moi ! Nous devrions plutôt retourner en ville pour trouver les parents de la petite ! Et... Qui plus est, de nouveaux indices pour notre trésor ! Nous sommes revenus au point de départ ! Euh... On va se re-téléporter là ? Parce que perso... Mon ventre ne supportera pas ! Quelques mouvements de plus et mon calbut c'est gâtard ! Malheureusement je ne le peux ! Il m'est impossible d'utiliser ce sort durant la nuit ! Je me retape pas de papier non plus là ! Je suis d'accord avec lui ! Et puis vous savez retrouver ses parents... Oh... Ça peut attendre la nuit ! Eh bien ! Soit ! Dans ce cas... Éloignons-nous d'ici pour passer une nuit paisible et nous retournerons en ville demain ! Il y a un basquet là-bas ! Regardez ! On pourra faire un feu ! Et puis... Je pourrais peut-être bercer Camille ! Ouais ! Ou lui redresser la tronce à coup de brance ! Très bien ! Mais nous retournerons en ville demain dès l'aube ! Bon eh bien ! Allons prendre un peu de repos ! En route ! Tiens Camille ! Je t'ai cueilli plein de fruits dans la forêt ! Regale-toi ! Oh... Quelle douce attention ! Allez ! Dis merci Camille ! Et fini de les manger ! C'est l'heure d'aller au dodo ! Au dodo ? Comment ça au dodo ? Eh bien oui ! La journée a été longue ! Et une non moins longue nous attend demain ! Allez ! Viens Camille ! Dis menu à tout le monde ! C'est dégueulasse ! Je te ferai un resto ! Putain ! La moindre des choses ça aurait été de m'étrangler le dindeur non ? Eh mais... t'es en train de te branler ! Euh... ouais ? Ouais ben t'es bien sympa mais... tu peux utiliser les tabis s'il te plaît ? Oh pardon oui ! Une simple inattention ! Non non plus t'arrives pas à dormir ? Ah non... J'arrête pas de penser à la petite Camille ! T'en fais pas va ! On va les retrouver ses parents ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est pas moi ! C'est Chabat ! On dirait des sanglis... Oh ! Des cochons juste ici ! Je sais à quoi tu penses et je te préviens c'est hors de question ! Je sors pas de mon lit ! Vas-y s'il te plaît ! Fais pas ta pute ! En plus y'en a pas pour longtemps ! J'ai dit non ! Putain en plus ils sont juste là ! Putain ils en foutent un bordel ! Attends ! Je crois qu'ils sont en train de baiser ! Bon c'est d'accord j'ai bâché ! Ouah ! Si mère m'amène ! T'inquiète ! Je m'occupe de tout ! T'auras que d'à l'affaire ! Si je suis mon flair... J'pense que le mieux... C'est d'abord... D'aller dans la forêt ! Elle est partout la forêt ! On est dedans ! Non non attends attends ! J'ai une meilleure idée ! On va juste suivre l'écrit ! J'ai une ouille aussi fine qu'un séquoia ! Mais... C'est super gros en séquoia ! Vas-y là t'as le somme ! Parce que je connais des expressions stylées sur les arbres c'est tout ! Mais ça veut rien dire ! A la limite solide comme un chêne ou souple comme un roseau ! Ou alors quand la serveuse de l'auberge me disait hier soir... Oh tu es dur comme du bois ! De quoi ?! Euh non 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 rien oublé oublé ! Mais le bois c'est pas un arbre ! Mais quelle est conne celle-là ! Hé mais attends... En plus elle t'a interrompu durant ta prière ? Quelle salade ! Oh regarde là ! Un sanglier ! Où ça ?! Là ! Suivons-le ! Pomba ! Aux pieds ! Reviens là ! Arrête de me casser les bœufs s'il te plaît ! On est pas sûr de te s'fasser là ! Oh putain ! Stop ! Stop ! Arrête toi ! Oh ! Mauvaise soie louée ! Regarde ! Ils sont au moins vingt ! Une masse de sangliers ! On les vit c'est ça ! Et je rentre tranquille valider ma quête ! En mode Peter Boileau ! Et comment les butes les vins sangliers ? Ils sont trop nombreux là ! Moi c'est mort ! Je risque pas ma peau pour aucune thune ! Bouge pas ! Je m'occupe de tout ! Je vais aller chercher le prêtre ! On nourrira pas un chevaux de Camille ! Oh putain ! Ils nous ont vus ! Oh merde ! Cours ! Cours ! Police ! Ah ! Oh putain ! Mes pieds sont pris dans des ronds ! Putain mais qu'est-ce que je voudrais faire ! Laissez-moi sale pute ! Moi perso ça va ! Mets-moi sale pute ! C'est pas ta pute ! Euh ouais ! Ouais je vais aller chercher des renforts ! Camille ? Oh ! Tu voulais venir me rejoindre ! C'est ça ? Non ! C'est dégueulasse ! Camille ! Elle était si jeune ! Oh putain ! C'est quoi cette galère là ? Camille c'est un monstre à corne ! Elle a transformé tous mes sangliers en caillasses en plus ! Camille ? Mais n'appelle pas Camille ! Tu vois bien que c'est un démon ! Ouais c'est alors ! Camille c'est aussi un prénom de mec hein ! De mec oui ! Mais pas de démon ! Mais vas-y là ! Tu connais que dalle en prénom de démon ! Laisse faire l'artiste ! Camille ! Camille ! C'est ce ma bide c'est qu'un chien ! Ouais non t'avais raison ! J'ai senti que je l'ai vexé ! T'es qui putain ! Qu'est-ce que t'as fait de Camille ? Mais il existe pas bande de cons ! C'était juste une métamorphose pour me cacher des humains ! Je suis Gothogme ! Chef des démons arrivé sur ce plan par la porte démoniaque ! Aaaah ! C'est toi la perruche sacrée de bleu ? T'as le pouvoir de mettre à ma face et tu choisis ! Une perruche ? Ouais ! J'ai paniqué ! Mais fermez vos gueules ! C'est moi qui parle que... Vous allez m'aider à pénétrer dans l'ancien temple d'Ernadzig ! Chercher la mulette, attaque et résistance à la magie sacrée plus cinquante ! Comme ça je vais pouvoir fumer ce putain de sale moine ! Eh mais c'est pas faire ça Moës ! Non 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 ! Ce qu'on va faire à la place... On oublie tout ça... Et c'est tous un petit dé ! Mais c'est pas vous qui allez le faire ! Vous allez juste convaincre le prêtre ! Il sait où se trouve le temple ! De plus... Il est le seul à connaître le pentagramme permettant d'ouvrir la porte scellée qui protège l'amulette ! C'est une amulette de ouf procédée par un truc de gosse ! Le pentagramme piqui piqui collégramme tout ça là ! T'inquiète je connais ça ! Y'a pas besoin d'yeux hein ! Hein ? Mais ça c'est une comptine ! Je vous parle d'une magie des plus puissantes ! Ah ! Ah bon ! Et sinon pour le thé... Pas de regrets ? Mais euh... Pourquoi t'as besoin de nous au juste ? Parce que j'ai besoin d'un intermédiaire ! Il maîtrise la magie sacrée ! J'y suis faible ! Je peux pas me permettre de me dévoiler à lui pour l'instant ! Et puis vous êtes des aventuriers qui se sont présentés pour résoudre le vol que j'ai organisé ! Avec cette bande de bandits ! Pour orchestrer notre rencontre à tous ! Tu veux dire que... C'est aussi toi qui as tué mon frère ? Ouais mais vas-y là ! Tu t'en fous de lui ! Il t'avait même pas remboursé ce fils de pute ! Mais t'es con ! C'est aussi ma mère ! Tu traites de pute du coup ! Ah merde ! Ah bon ben... Ben c'est son père l'enculé ! Mais... Mais taisez-vous au bordel ! Faites ce que je vous dis sans poser de questions ! Sinon je vous transforme aussi ! Ouais c'pitié non ! Non je veux pas devenir un caillou ! C'est tout pourri un caillou ! Ça a même pas de bras ! Ouais mais si tu nous bites, t'auras plus d'intermédiaire ! Dis-nous plutôt ce qu'on a à gagner ! Je peux vous goûter et en frappez d'autres ! Bon, c'est d'accord, on va t'aider ! Bon, parfait ! Et surtout, ne dites absolument rien de tout ça aux prêtres ! Mon identité doit absolument rester secrète pour l'instant ! Allez, retourne nous coucher comme s'il y en était ! Et demain, convainquez-le ! Par contre euh... Avec toutes ces émotions euh... Je suis complètement paumé moi ! Ah, suivez-moi ! Ah ! Une dernière chose ! Faites comme vous voulez ! Mélanie le prêtre de cette putain de couronne des piques du Christ ! Allons-y ! Mais vas-y, pourquoi tout le monde y veut ce truc qui pique ? C'est de la merde les ronces ! Hum... C'est quoi cette merde ? Ah bah tu vois ! Même un démon de ouf, il galère dedans ouais ! Je viens de te dire en plus ! C'est de la merde les ronces ! Attends, bouffe pas ! C'est pas mal dans le ronces game ! Du coup, je vais te montrer comment... Mais vas-y, euh... Ça s'est triché, oui ! C'est sûr ! Quand tu peux faire les femmes, euh... Franchement... Je dis allons-y ! Hum... Tu m'as réveillé ! Qu'est-ce que tu me rends le putain ? C'est même pas ce jour encore ! Ouais, je suis allé pisser dans la rivière là ! Il m'arrivait un truc trop se doux ! Il y a deux jambes à l'envers... Qui dépassaient de l'eau et qui étaient emportées par le courant ! Et derrière, il y avait au moins d'autres spiranas qui les suivaient pour les bouffer ! Ah ! Et t'as fait quoi ? Bah je me suis péché, Ouest ! Je les connais pas, ces jambes, moi ! Ah, quelle matinée splendide ! Allez, allez ! Boubiboubibou ! Debout tout le monde ! Une rivière journée nous attend encore ! Oh non ! Pas encore ! Je faisais un rêve de ouf avec des petites meufs Jedi trop bonnes ! Laisse-moi deux minutes tant que je les pécho ! Non, 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 non ! Hop, 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 allez ! De toute façon, à quoi bon rêver de petites meufs ? Vous m'avez tout l'air du genre à bien aimer faire du vélo sans sel, vous, non ? Ah, mais c'est pas ma faute, on m'avait volé la sel ! C'est pas moi, c'était Shabbat ! Allez, cessons de plaisanter ! Je vous rappelle que Camille attend impatiemment de retrouver ses parents ! Jamais ! Plétis ? Ah non, pardon, j'ai paniqué ! J'ai oublié que... Enfin, bref ! Bien ! Je viens de rassembler nos pactages ! Mais avant de nous téléporter en ville, ne devrions-nous pas trouver un petit quelque chose à manger pour notre chère petite ? Elle doit mourir de faim, la pauvre ! Non, elle a seulement des mères ce bâtard ! Tu t'en sortiras pas comme ça, Dark Mimol ! Par l'anus, il a été de la Sainte Mère ! Il m'a surnommé une lugar, lui ! C'est quoi cette fumée, là-bas ? Mais oui, vous avez raison ! On dirait qu'un cavalier se dirige droit sur nous ! Sur l'entraide de grenin ! Fuyez ! Youuuu ! Mes amis ! Oh ! Ça, par exemple ! Lancelac ! Salut, toi ! Alors, tu veux voir mon sabre lavé ? Lancelac ! Lancelac ? Oh ! Vous voilà, enfin ! Je vous cherche depuis maintenant des jours ! Bref, mais... Tu t'es pas fait bouffer par les loups, finalement ? Oh ! Vous ici, ça par exemple, le monde est si petit ! Mais sachez qu'aucune maudite bête féroce ne prévaudra contre la justice devant la corruptible épée ! Ouais, j'ai bien fait de partir en courant pour faire diversion, alors ! Mais pourquoi diable êtes-vous dans cet état ? Oh, il m'est malheureusement arrivé quelques mésaventures avant de vous trouver ! Je me suis fait attaquer par une dizaine de maudits piranhas en tombant de la rivière, par exemple ! Et figurez-vous qu'on m'a aussi volé un cheval ! Sur pas moi ! C'était encore jamais ! Oh, venez donc vous asseoir près du feu, mon vieil ami ! Bonne heure, bonne heure ! Eh, amis ! Bref, quand c'est pas pétéyeux ! Moi, perso, j'aurais donné 35, hein ! Limite 40, pas plus, hein ! Ah, vous savez, c'est une bien longue histoire ! Ouais, limite, 55, hein ! C'est tout, hein ! Sachez qu'avant de se retirer dans sa petite église, notre bon âge d'âge n'était autre que le grand archevêque du royaume ! Ainsi qu'un éminent savant contre la démonologie ! Ou alors, 70, mais vraiment grand max ! Hum, malheureusement... Bien peu de souvenirs me restent de cette période assez tôt... Car je présume que c'est pourquoi vous avez chevauché vers moi, dans l'attente de mon conseil, n'est-ce pas ? En effet ! Notre grand roi m'a personnellement chargé de vous ramener à lui, dans le but de profiter de votre aide précieuse contre ces maudités démons ! Putain ! Camille me regarde ! Trouve une idée pour lui parler de la belette ! Je peux pas la prendre en duel de regard ! Elle a trop de puissance ! La belle pas Camille, je t'ai déjà dit ! Mon cœur se brise à chaque fois ! Je crains de ne pas pouvoir être d'une grande utilité à notre roi à l'heure actuelle ! Mais je ne peux me présenter à lui, Bredouille ! Je dois réfléchir à l'utilisation ! Alors moi, j'ai peut-être un indice ! Qu'est-ce que tu veux ? Ben en fait, j'étais en ville ! Non, j'étais pas en ville ! Si, si ! En fait, j'étais en ville ! Et là, il y a un vieux tout selou ! Qui est venu me parler d'un médaillon qui peut tuer des démons ! C'est cassé quelque part dans une grotte ou dans une caverne ! Je ne sais plus trop où ? Ah, oui, j'ai entendu ça ! Moi aussi, oui ! Oui, il a raison ! Cela me dit quelque chose ! Comment était la personne qui vous a dit cela ? Euh... Ben... Il était rouge... Avec... des cornes... Ah, quel sacré parcer ! Non, 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 non ! Il... Il avait un nez, je crois, et... Et des yeux aussi ! Puis il portait une sorte de robe avec une croix dessus et... Il était... Il était chauve ! Mais il ressemble vachement au prêtre, non ? Pardon ? Mais arrêtez avec ça ! Je suis pas chauve, merde ! Non, non, mais c'était pas vous ! C'était encore un autre ! Il... Il pue le cul de vieux, lui, d'ailleurs ! Ouais, ben c'est ce que je dis ! C'est le prêtre ! Mais oui, je me souviens ! Dans le temple d'Hernadzig ! J'étais parti en quête de cette amulette ! Lorsque... J'étais encore le jeune écuyer d'un chasseur de reliques ! Un écuyer ? Ah oui, un écuyer, oui ! Chaque matin, je l'éguillais ! J'emmenais son café avec tasse écuyer ! Et lorsqu'il a renversé, devinez qui l'essuyait ? Ben, oubliez qu'il était aussi con ! Je lui demande une définition, il me fait une fable ! Quoi qu'il en soit, si mes souvenirs sont bons... Il faut connaître une incantation magique pour ouvrir la porte dans l'accès à l'amulette, non ? Ouais, mais papi, il connaît sûrement ça, non ? Hmm... Je ne vois que ça, oui... Oui, peut-être... Peut-être que l'incantation se trouve dans mes vieux grimoires et ses châteaux dans la bibliothèque, mais... Malheureusement, je n'y ai plus d'accès à l'heure actuelle... Eh bien, empressez-vous donc de me dire à quoi ressemblent vos vieux grimoires, et je pourrai les chercher pour vous ! Je puis chevaucher promptement, si telle est la solution, pour aider notre roi à mener au néant ses engences démoniaques ! Oh, je m'en souviens fort fort... Peut-être... Oui... Peut-être essayer de voir si un livre traite de démonologie... Si l'amulette est mentionnée quelque part, ce sera très certainement dans un livre à ce sujet... Soit ! Pas de temps à perdre ! Jean Gédéo ! Allez donc, sceller mon cheval ! Je m'en vais ! Hein ? Ouais, t'as cru de tête à cuillère ou quoi ? Mais que nanny ! Il suffit de serrer correctement la sangle ! Allez donc ! Vous partez déjà ? Mais vous n'avez même pas mangé, enfin ! Point besoin ! Je me répéterai dans le chemin des fantasmes des victoires contre des créatures de ténèbres ! Oh ! Une dernière chose ! Pourrais-je abuser de votre bonté en vous demandant de mettre cet objet dans la grande salle du coffre ? Il s'agit de la couronne sacrée du Christ que nous avons retrouvée en ville ! C'est une relique divine d'une immense importance mais... Au fond de mon sac, elle me pique derrière toute la journée ! Des démangeais sont horribles ! Bien sûr, avec plaisir ! Retournez en ville et attendez-moi aux premières lueurs du cinquième jour ! A l'aube, regardez à l'aise ! Nous n'y montrons pas ! Allez, cuivre écrinière ! Montre-leur ce que c'est l'air de... Oh ! Ouh là ! Ouh ! Ouh, doucement ! Ouh, pas si vite ! Ouh ! Ah ! Quel bel exemple de chevalerie ! Parfois je rêve d'être quelqu'un d'aussi droit... Ah bon ? Oh non, 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 moi non ! Dieu du ciel ! Tu veux dire pas de chuter de son cheval ? Bah si, je crois bien si, c'est... C'est la selle qui sait pas rien d'ailleurs, non ? Quelqu'un veut du thé ? Oh, si c'est gratuit, pourquoi pas ! Bon, nous allons pouvoir nous reposer quelques jours en attendant les nouvelles de l'ancien... Ah ! Ah ! Ah ! Mon père ? J'ai un mal fou à respirer ! Reste pas papi ! Je veux pas qu'on me raccute de mortre ! Il a raison, merde ! Sans toi on pourra jamais retrouver le trésor ! Déconne pas, putain ! Donnez ! Donnez-moi de... Donnez-moi de l'eau ! Tiens ! Moi ça ! Ah putain ! Tous les coups c'est le contre-coup d'un canicule s'il y a quatre ans... Ah ! Ma mère, t'étais l'eau faute du thé ! Mais t'es drogant ! Mais fais celle-là à mon père ! Ça va papi ? Bien mieux, oui ! Enfin libéré ! Bonjour, Gotong ! Tu vois ces flammes qui dansent devant nous ? Elles sont le point de départ du brasier infernal qui engoutira... ...bientôt ce monde... ...la divine comédie qui réduira la race humaine en tas de misérables cendres calcinées... ...et qui signera l'avènement démoniaque pour des générations... ...des généra... Oh putain ! Y'a ma boubée qui brûle ! Y'a ma boubée qui brûle ! Y'a ma boubée qui brûle ! Allez chercher les maubriades ! J'ai faim ! Ouaf ! Non ça va ! J'ai pas trop faim ! Mais merci quand même ! Vas-y ! On te transforme en cailloux ! Pfff ! Vas-y ! Ça me saoule là ! J'en ai plein de fions d'être la bobonne ! J'vois pas pourquoi on fait d'esclaves à trouver 20 maubriades là ! Alors que je pourrais être tranquille en train de tasser mes 20 cochons ! En plus je sais même pas ce que c'est une maubriade ! Arrête de te plaindre ! Viens ! Viens on va se cacher là et écouter ce qu'ils disent ! Mon petit homme dit que ça pue la merde ! C'est en rien moi ! Bah c'est toi c'est pas moi ! Ah ta gueule putain ! Laisse-moi écouter ! Ah putain de sa mère ça fait du bien d'être libre ! Enfin ! Tu te fais attendre ! Oui bah tu m'excuseras mais l'aura bienveillante de cette couronne du Christ et ce confinement dans l'église ont grandement retardé mon retour ! Retardé oui ! C'est le mot ! Oui bah si tu n'es pas content la prochaine fois tu ouvriras le portail démoniaque tout seul ! Je comprends plus rien moi ! Dès le début c'est un trait de mal dingue ! T'as à dire qu'on l'a aidé à chercher son trésor ce bâtard ! Ouais nous on m'a tout fait pour lui là ! Et le bâtard il nous casse sa vraie loi ! En tout cas ça y est n'alfdague n'est plus ! J'en ai chié mais grâce à ton plan ma personnalité a fini par reprendre le dessus ! Dorénavant tu as devant toi Amoranus ! L'invocateur des démons ! Amoranus ! Amoranus ! C'est la moutarde du cul ! Alors je me permets de rectifier ! C'est pas l'invocateur des démons mais plus du démon en fait ! Parce que le portail il a pas duré longtemps et du coup je suis le seul à l'en traverser ! Je sais oui ! Entouré de tous les livres malveillants sur la démonologie ! Ma personnalité avait totalement repris le dessus au château ! Mais du coup ils ont commencé à avoir des doutes à cause de mon comportement différent ! Et ont prétexté une retraite méritée pour m'exiler ! Et bien sûr je ne pouvais prendre mon grimoire démoniaque sans évaluer les soupçons ! Du coup ! Et l'on est de tout objet maléfique ! Nalf Dag a trop vite repris le dessus sur moi pour que je puisse invoquer un portail plus grand maintenant ! Coucou petite poupée ! T'es content d'être avec papa ? Eh ! Tu m'écoutes ? Euh oui pardon ! En tout cas ! Je suis content que tu sois de retour ! J'en peux plus de me faire appelé Camille pour les deux autres cons ! Ouais c'est entendu ! Eh c'est drôle hein ! Les bandits aussi l'appelaient Camille ! Euh... Mais je crois qu'il parlait de nous là ! Bah non il a dit les deux cons ! Non mais je suis bien d'accord qu'il y a erreur sur ma personne mais on est bien deux ! Bah et Naf Dag ça fait trois hein ! C'est quand même compté Wes hein ! Mais... Mais Naf Dag il est juste là avec lui ! Ah bon ? Où ça ? Mais il est là ! Juste devant le démon ! Mais... Y a pas de dire que c'était Amoranus lui ? Mais bordel mais t'es con ou quoi ? C'est le même ! Oh la la ! Putain c'est compliqué là ! Je capte que dalle Wes ! Bah là si j'ai bien compris ! Naf Dag en fait c'est une sorte de schizo ! Et là c'est sa mauvaise personnalité qui a repris le dessus ! Le... Amoranus ! Pardon ! Et donc c'est... C'est lui qui a invoqué le portail pour invoquer le démon ! Et... Et je pense que c'est aussi lui que Gotog me voulait retrouver quand il est venu nous parler ! Vraiment mais... J'ai fait mais... T'es toujours rien capté hein ! Mais pourquoi c'est ces deux glands qui ont été choisis ? Aucune idée ! Mais c'était pas prévu dans mon plan ! Je me demande franchement ce que j'ai fait pour mériter deux plaies pareilles ! Ben... T'es un démon quand même ! T'as joué ! Non 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 je te jure même le plus vide des démons ne mérite pas cela ! Non à mon avis dans une vie antérieure ! J'ai eu tripoter des gosses ou un truc dans le genre ! De quoi ? Non rien ! Je disais j'ai dû déplacer la mort ! Ça a continué ! Oh ça n'arrête pas ! Ça n'arrête pas ! De quoi ? RIEAAAAAAA ! Bordel y'a des fois j'ai envie de choper un air pet s'il a te pisser dans les yeux ! Ah puis cette foutue culotte et l'eau qui tient qui me scie constamment les burnes ! T'en fais pas de toute façon c'est bientôt terminé ! Puis on a plus vraiment le temps de choisir des autres personnes maintenant ! Puis en fin de compte... Ce qui importe vraiment... C'est le sacrifice pour s'équiper de la mulette sacrée non ? Oh putain ! T'as entendu ! Ils veulent nous booster ! J'en étais sûr ! Je l'ai sorti venir comme amené dans un cul cette histoire ! Oh c'est pas possible ! T'en fais pas j'ai un plan ! On va les suivre gentiment en jouant les mecs stupides et inoffensifs ! On leur vole leurs aminettes sacrées ! On disparaît ! On va la donner au roi qui nous couvre d'or en récompense ! Et ils bullent le démon de schizo ! L'important c'est surtout de bien faire les aboutis ! Hum... Ça va être vraiment chaud de jouer les teubés quand même ! Hum... Ouais t'as raison ouais ! Ce qu'on va faire du coup c'est que tu vas rester exactement comme t'es ! Ouais ouais t'as raison hein ! S'il devient con d'un coup ça va pas faire naturel ! Et tu es sûr de pouvoir rester à Moranus longtemps ? Hum... C'est une question d'aura bienveillante ou malveillante ! J'ai quitté ce confinement dans l'église et je me suis débarrassé de l'aura de la couronne sacrée ! De plus... T'es à mes côtés donc ça devrait aller ! Mais... C'est sûr que je serai plus à mon aise quand on aura invoqué notre démon ! En parlant de la couronne sacrée ! Le chevalier qu'il a prise a dit vouloir nous rejoindre pour un autre temple ! On devrait y aller avant qu'il revienne ! Il est dangereux ! Tu as raison oui ! Il reste très concert mais il pourrait nous compliquer les choses ! On attend les deux autres enfants de ch'ti là et on y va ! Bon bien on y retourne ! Et euh... Surtout on fait comme si les rats n'étaient ok ? Ohhhh... Dame nation ! Impossible de trouver du gibier ! Ouais impossible ouais ! Y'en avait un... Mais le bois il était tout sec ! La corde elle était prête à craquer ! C'est un gibier ça ! Silence bande de cons ! Préparez vos paquetages ! On va prendre la route du temple ! Tu te souviens du patrogramme ? Bien évidemment oui ! Et de tous nos rituels ! T'avais pas compris la blague ? Et en fait t'as le même humour moisi que ton frère toi ! Mais quel frère ? Ben un half-dague ! C'est pas ton humour ! Vous avez compris ça moi ? Mais... Mais pas du tout ! Non mais... Je t'avais dit ! Moi j'réponds plus maintenant c'est l'utile ! Ah putain ça va être long ! Bon allez ! On dégage ! Et traînez pas on va marcher vite ! Mon dieu mais quel inaltérable et tournifais-je ! Pourquoi n'y ai-je point songé plus tôt ? J'aurais gagné ce temps précieux ! Il faut absolument que je retourne prévenir mes amis ! Mais tout d'abord... Comment vais-je me sortir de ces satanés sables mouvants ? Oh non ! Mais va-y Wes ! Fais pas ta pute ! C'est mort ! C'est hors de question que je te porte sur mes épaules ! En plus la lumière du jour je peux pas reprendre ma vraie forme ! La lumière du soleil me brûle ! Mais pourquoi tu portes pas un truc genre... C'est pas moi ! Un petit chapeau ! Mais... Mais démon ça porte pas de chapeau ! Ah ! Ah bah oui ! Bah oui ! A cause de décors hein ! On arrive bientôt ! J'en peux plus ! Nous y sommes ! Voici le temple d'Ernadzig ! Mes amis ! Qu'est-ce qu'il fait là à lui ? Chut ! T'es pas censé parler ! Oh ! Lancelac ! Vous arrivez... Tôt ! Eh bien ! Figurez-vous que je ne chevauchais pas depuis plus d'une poignée d'heures à la recherche de votre livre ! Quand je me suis souvenu que je ne savais pas lire ! C'est cocasse non ? Non mais on est d'accord ! Ce mec il est trop con hein ! C'est pas moi qui fablucine ! Bon en tout cas maintenant qu'il est là ! Faut passer au deuxième plan B ! J'aurais aisément pu baisser les bras mais que nanny ! J'ai donc immédiatement fait demi-tour pour vous retrouver mais vous aviez disparu ! J'ai dû suivre vos traces toute la nuit pour vous rattraper à temps ! Mais bref ! J'en déduis que vos souvenirs sont revenus si vous vous trouvez là non ? Oh ! J'ai pensé que peut-être mes souvenirs reviendraient une fois en bas oui ! On s'est dit que... D'autant presser que de toute façon vous nous retrouveriez ! Vous avez bien fait mon ami ! Ne gaspillons pas le temps que vous avez sagement gagné ! Rentrons ! Plus vite nous serons en possession de l'amulette ! Plus vite nous vaincrons ces maudites bêtes de la nuit ! Ah oui mais bordel là ! Il dure combien de temps cet escalier ? Plus pour très longtemps ! Oh ! Au fait mon ami j'y pense ! Vu que je n'ai point été jusqu'au château ! Tenez votre bien ! La couronne du Christ ! Je vous la rends ! Non ! Rangez ça ! Qu'a-t-il dit ? Vite ! Donnez-lui de l'eau vite ! Franchement c'est chaud ! Il me reste qu'une gourde ! A la limite pour 30 pièces d'or mais... Donnez-moi ça ! Respirez mon ami ! Allez ! Lenslac ? Mais que faites-vous là ? Et où sommes-nous ? Vous avez sûrement fait un malaise ! Je vais vous porter jusqu'à la fin des escaliers ! Ne vous inquiétez pas ! Vous reprendrez les forces une fois en bas mon ami ! Aïe ! Non mais vas-y, j'en ai plein le temps pour cette aventure de merde ! Que se passe-t-il ? Oh bah je croyais qu'il est resté une pute de mare, c'est en fait pas du tout quoi ! Alors c'est mort, je passe plus à mes temps ! Une pute de mare dites-vous ? Ça par exemple... J'ignorais que... Oh ! Dieu soit loué ! Enfin la grande salle, regardez ! Je vais vous poser là mon ami ! Pour que vous repreniez des forces ! Je vous remercie, oui je... Je ne me sens vraiment pas dans mon assiette ! Écuyez avec moi ! Partons devant, inspectez les alentours ! Ouais si on va pas recommencer avec une histoire toute couverte là ! Hé ! Attends-moi là ! Euh... Lance-lac ? Lance-lac ! Je crois que j'ai marché sur un truc ! Oh putain ! Bouge pas ! Ça arrive ! Oups ! Euh... J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ! C'est quoi la mauvaise ? Euh... Bah j'ai marché sur un truc et euh... Là il y a une statue de dragon qui crasse du feu sur Lance-lac ! Oh mon Dieu Lance-lac ! Un dragon t'es sûr ou une sauve-souris ? Euh... Je sais pas ! Ça crasse du feu une sauve-souris ? Normalement non ! Hé ! La bonne nouvelle c'est quoi ? Euh... Bah moi ça va j'ai rien ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça le tremble ? Oh mon Dieu regardez ! Une faille s'ouvre dans le sol ! Ouais petite ! Oh non ! J'ai trop peur pour mourir ! Lance-lac ! Le sol s'ouvre sous vos pieds ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Soyez ! Pauvre choix ! Non 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 ! Mais restez pas là mon père ! Vous voyez-vous ! Attendez ! Les tremblements se sont arrêtés ! Jean-Gé ! Surtout ne bouge plus ! Attends ! Je vais juste lancer une pierre dans le gouffre pour voir si c'est profond ! On sait jamais hein ! On pourra peut-être descendre avec une corde pour sauver l'autre boloss ! C'est bon ! Je vais bien ! Lance-lac ? Ah merde ! C'était mon plus vieil ami ! Ça va aller mon père ! Entrez vos esprits ! Oh non ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh non ! Vous voulez un peu d'eau mon père ? Je fais une promo à 20 pièces d'or en ce moment ! Oh ! Oh bordel ! Où sommes- Où sommes-nous ? Est-ce le temple ? Gotong ! Est-ce le temple ? Oh ! T'es enfin là bordel ! J'peux enfin quitter ce camp de merde ! C'est le temple ou pas ? Deux secondes ! J'enlève mes collants ! C'est le temple ou pas ? Ouiiii ! La porte est juste là ! Très bien ! Je vais commencer ! Toi rassemble les autres ! Bon ! On passe au troisième plan B ! Surtout tu me lâches pas ! Dès qu'il a fini ces psalmias de balles là ! Je nous rends invisibles ! On vole le truc ! Et on se barre ok ? Quoi ? C'est devenu invisible ? Mais pourquoi on s'est pas barré dès le début ? Mais pourquoi j'aurais envie de me barrer plus tôt ? Là tu n'es là ! Mordel de merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Je suis très instable ! Je... Je ne comprends pas ! Le chevalier est tombé avec la couronne ! Il aurait pu y avoir de problèmes ! À moins que... Pourquoi veut m'en regarder ? Ah ! Ah ! Non mais ouais ouais ! Je vois ce que vous voulez dire ! Alors euh... Oui ! C'est possible que je me sois dit que comme c'est plus Shabbat... Je pouvais peut-être voler la couronne et en tirer un bon prix ! Oui peut-être ! C'est possible ! Tu vas payer ce vol bien plus cher que ce qu'il t'en a apporté ! Oh mon dieu ! Ma tête ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Du phallus du Saint-Esprit ! Mais qu'allez ce maléfice ! Ben... Ben... C'est Camille ! M'appelle pas Camille ! Comment ça bah c'est Camille ? Mais je m'appelle pas Camille ! Merde ! Non ! Non parce qu'en fait depuis le début la petite Camille euh... C'est le démon déguisé euh... Qui est arrivé sur notre plan ! Oh tu fais chier ! Vous me laissez pas d'autre choix que vous tous vous butez de toute façon ! C'est ce que tu crois à sa longeance ! Tu vas bouffer ma technique spéciale Jésus ! Vous deux couvrez moi ! Vite Picrate ! Passe-moi la couverture ! Quoi ? Mais comment je dors moi après cette nuit ? Non ! Détons en attention plutôt ! J'invoque tous les éléments de la nature ! Youhou ! Petit démon... Donnez-moi l'énergie qu'il me prend ! L'énergie... Hé toi là-bas ! Tu sais ce que c'est la différence entre un démon et ma bite ? Océan ! Oh non c'est quoi ? Montage ! Mais j'en sais rien moi ! La diversion c'est pour lui ! C'est pas pour toi ! A l'histoire de cette planète ! Tu m'auras cercé Camille ! Je voulais pas en arriver là tu sais ! Mais tu me laisses pas le soir ! Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ce tir de merde ? Me stresse pas putain ! Après avoir mal au bille ! Oh... Je me dis euh... C'est si grave euh... Si le prêtre est crève ? Euh... Encore quelques instants ! Oh... Encore moi ? Ingrid me t'en faisons ! Ouais c'est bon euh... On est invisibles là ? Toi j'te vois Horacio Kane ! Tu vois où est-ce qu'ils sont ? Mais j'en sais rien moi ! Mais pourquoi Horacio Kane ? Parce que t'es où ? Ah ! Ah vous êtes tous joueurs là ! Vous êtes tous ! Sauf moi aussi putain ! Maintenant ! Merde ! Où est-il ? Ah celui-là ! Pouh ! C'était faux sa mère hein ! Mais bats-toi des jeux de capote ! Le démon ! Là-bas ! Regardez il s'enfuit ! Ne laissez pas s'échapper ! Bordel de merde ! Mais il est où ? Ne faiblissez pas mes enfants ! Il est blessé ! On va l'attraper c'est sûr ! Hum ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? De quoi ? Non mais là ! C'est pas fou ! Des ronces avec des feuilles de bergamote ! Ça par exemple ! Mais on sent bon de ça ! On va le perdre ! Ça a bouillé ! Bordel de merde ! Des ronces qui bougent ! On va tous crever ! Mais oui ! Mais oui c'est lui bordel ! Rappelez-vous la perruche ! Elle s'est transformée en plante ! Pour nous échapper ! En êtes-vous absolument certain ? Ah bah... De suite euh... Certains euh... non ! Mais euh... Je me souviens qu'une fois... Euh... J'essayais de fuir un père en colère... Parce que j'avais... Enfin... Enfin bref non ! Je suis... Je suis presque sûr que c'est lui ! T'aurais pas dû faire ça Camille ! Ça c'est de la part d'Occasio Reign ! Ouif ! Ouif ! Ouif ! Ouif ! Jean-Pierre Cauch ! Parlez maloche de cet esprit ! Vous aviez raison, c'était bien lui ! Ouif 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 ! Faut bien que je vérifie que c'est vraiment pas la petite Camille ! En plus, tes couilles de némon, ça doit valoir super cher, non ? Par tous les pouvoirs des saints qui nous ont été accordés, je n'ose y croire ! Par la divine bienséance ! Allez, traînons-le dehors ! Nous aurons tout le loisir de célébrer notre victoire en pissant sur le cadavre de ce sale fils de pute ! Ah, bordel ! Enfin ! Ah, ça fait du bien ! Qu'est-ce que c'est là-bas, dans l'eau ? Vous avez raison, mon père, on dirait un corps ! Merde, c'est dégueu ! J'ai un jus d'en bois ! D'où Jésus ? C'est l'onslac ! Dégueu ! Oh, mes amis ! Vous êtes là ! Non, non, ne bougez pas, mon ami ! Saufgardez vos forces ! Tenez, buvez donc un peu ! Oh, mon Dieu ! Que vous est-il arrivé ? Eh bien, figurez-vous qu'après ma chute, une pierre m'est tombée sur la tête ! Ahem, oui, bon, en fuite ? J'ai ensuite été pris dans des rapides ! Puis un requin qui a dû se perdre en eau douce m'a attaqué ! Je l'ai combattu et l'ai vaincu juste avant de tomber dans une cascade d'environ 60 mètres ! De nouveau emporté par le courant, je me suis agrippé de toutes mes forces à des branches qui les passaient de la berge, et me suis hissé loin d'ici, dans une clairière, où se trouvaient une vingtaine de statues et de sangliers, qui d'un coup sont devenus vivants ! Je les ai férocement combattus sans relâche jusqu'à la victoire ! Mais hélas, ils m'avaient déjà grandement blessé ! J'ai donc rampé jusqu'à la rivière, avant de m'évanouir ! Tu veux dire que... qu'il y a vingt cadavres de sangliers, là ? C'est à côté ? Tout à fait, oui ! Pourquoi donc ? Venez faire ça ! Vous allez enfin pouvoir fuir cette quête de merde ! Voulez-vous dire que vous l'avez toujours pas accomplie, cette quête ? Eh bien, je crois qu'il est de bon ton de dire que vous et ces sangliers n'êtes pas copains comme cochons ! Oh, mais même à moitié mort, il reste complètement connu ! Allons-y tous ensemble ! Je nous téléporterai de là-bas jusqu'au campement du roi ! Arriverez-vous à marcher, mon ami ? Il en faudra plus que la poche de distance pour ma berge ! Oh ! Oh, oh, oh ! Oh ! Regardez ! Ils sont tous là ! Moi-même, je dois louer ! Parfait ! Tenez-moi tous ! Et en route pour la fin de notre aventure ! La gloire nous attend ! Il a un récompense ! Ha 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 ! Ça soulage d'avoir fini enfin toutes ces caisses ! Oh, bordel ! J'ai même plus assez de poche pour tous ces torts ! C'est comme c'était grave la classe quand on a été adoubé ! Je pourrais me le faire voler, je crois que je vais en enterrer une partie ! D'ailleurs, adoubé, c'est pas top comme mot, hein ! Ça devrait s'appeler genre... Cevalierisation ! Ou alors, je pourrais investir ! Et créer la première crache maison de classe, par exemple ! En tout cas, j'espère qu'ils vont pas trop fumer la gueule du jeu, hein ! Désert qu'il est à moitié sourd, euh... Non, t'en fais pas, non ! J'ai entendu qu'il avait été innocenté ! Apparemment, ils ont jugé qu'il avait été abusé par Amoralis ! Quoi ? Mais c'est dégueulasse ! Pwaaaah ! Ça me fait mal aux bides, rien que dix fois ! Mais non, mais pas sexuellement ! Il a été trompé, quoi ! Du coup, il l'air tourné dans son église, et sous surveillance, quand même, je crois ! Excusez-moi ! N'auriez-vous pas vous passé d'un chevalier de loin d'ici ? Un roux et un petit ! Le roi les fait demander pour une nouvelle mission extrêmement importante ! Oh non, merde ! Tire-toi ! Tire-toi ! Oh, va vivre ! On est plein de fiants de courir ! Arrêtez !